Bonsoir, je suis Bob Lennon, haha, et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'en ce moment même, c'est l'heure du concours mensuel Instant Gaming ! Oh, oh mon dieu, ils ont changé le logo ! Des jeux gratuits ! Et y'a pas que ça, y'a toutes les dernières sorties ! Ça m'excite tellement que je suis mal détouré, aaaah ! Euh, t'es sûr que ça va ? Achète mes jeux gratuits ! Oh, ok, ok, voilà mon argent, je clique sur le lien, vous faites pas de mal ! Excellent choix ! Instant Gaming propose des jeux sur toutes les plateformes ! Et à prix réduit ! Ça tombe bien, j'ai plus rien ! Disponible aussi sur Twitter et sur Twitch ! Tous les jeudis soir à 21h, le stream de la propreté ! Ah, y'a pas à dire, c'est toujours aussi bien ! Je fais aussi des streams n'importe quand, à n'importe quelle heure, donc n'hésitez pas à venir me voir galérer pour votre plaisir ! Ouuuuh ! Bonsoir, je suis Gaston Maranton, et aujourd'hui, continuons de fuir les agents de la maraîchossée, et de représenter les agents de la maraîchossée en même temps ! Ah 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 ! La beauté de la galaxie ! La dernière fois, nous avons fui l'ordre de capture à vue qu'avait l'Union Coloniale sur notre menton, pour absolument aucune raison ! Complètement illégale, ce qui se passe, complètement antidémocratique, anti-tout ! L'Union Coloniale, c'est de la merde en boîte, c'est pire que l'Empire dans Skyrim ! Et nous sommes donc allés à Liberastra, c'est-à-dire les terroristes qui ont fait plier en quatre l'Union Coloniale, et qui lui ont forcé à écarter le FIAC ! Nous sommes allés voir le commissaire en pleine situation, il a le commissaire en pleine situation de prise d'otage, nous l'avons insulté, et nous sommes maintenant complètement responsables de la négociation avec les terroristes ! Négocions, négocions ! Bonjour, bonjour ! Alors comme ça, vous venez pour négocier ? Si vous pensez que vous avez juste à vous pointer pour qu'on se rende, vous vous fourrez le doigt dans l'œil ! Euh... Premièrement, je voudrais savoir à qui je parle, comment vous appelez-vous ? Je suis Gaston Menton ! Euh... C'est... Jed. Jed Belloc. Un plaisir de vous rencontrer, Jed ! Je suis Gaston Menton ! Ha ! Quelle bonitesse ! Alors, comment est-ce que je peux savoir que vous serez réglos avec nous ? Facile ! Ha ha ! Avis de recherche ! Parce que vous n'êtes pas les seuls à avoir eu des ennuis avec la loi ! Je vois. Ok. Discutons. Quel est le statut des otages ? Ils parlent trop. Ils se plaignent de tout. Mais c'est pas l'envie qui manque. Mais aucun n'a été blessé jusque-là. Fantastique ! Vous devez bien vouloir quelque chose ! Accouchez avant que je ne crève d'ennuis ! Vous, vous avez vraiment un problème d'attitude. Vous avez intérêt à écouter. Nous voulons la garantie d'un accès au port spatial. Et un vaisseau. On libérera les otages dans un endroit sûr du système. Après ça, on vous donnera leurs coordonnées et le Marshal et son équipe pourront les récupérer. Mais si qui que ce soit nous suis, lorsque nous passons en orbite, nous commencerons à les abattre. Comment puis-je savoir que vous vous tiendrez votre promesse ? Hein ? Vous pensez qu'on a envie de rester coincés ici ? Bien sûr que non ! C'est une sacrée exigence ! Alors à vous de persuader le Marshal que ça l'est pas. Toute cette affaire a mal tourné. C'était censé être un coup rapide. Propre. Simple. Vous voyez ? Alors, essayons de garder la tête froide, ok ? Parce que, mes gars, il y a une foule là-dedans. Je sais pas combien de temps on peut tenir. Il n'est pas trop tard pour mettre un terme à tout ceci de manière pacifique. Ah putain, je peux pas sauvegarder. Si je quitte, ça baisse la conversation. On va voir. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Oh putain, il faut 6 de persuasion. Ces otages n'ont rien à faire à personne ! Ne leur faites pas payer vos terribles décisions ! Part de moi veut se débarrasser de ces gens. Persister dans cette voie, c'est signer votre arrêt de mort ! Je crois pas qu'aucun de nous ici soit prêt à rouler. Personne n'a été blessé. Peut-être que le juge sera pas trop sévère avec nous. Ouais. Je crois que ça a assez duré. Allez dire au Marshal qu'on se rendra calmement. Bien joué. En tant que représentant de Constellation, nous devrions toujours nous efforcer d'éviter les conflits. Sarah, Sarah, Sarah. J'adore quand tu crois que ton opinion a de la valeur. Bref. Ils ont accepté de se rendre. Parfait, ils sont déstabilisés. C'est le moment pour frapper. Il y a sans doute une entrée par le toit. Il n'y a pas d'entrée par le toit. Il n'y a pas moyen d'attaquer subrepticement. Genre maintenant, tu vois. Genre pas. Passer par la porte de Terrières. Oh. 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 Et voilà ! Shérif, ce fut un plaisir de faire des affaires avec vous. Ce sera mieux pour tout le monde. Je viens de prouver devant tous vos hommes votre incompétence. Ça va, Sarah ? Dites-moi tout. Ces amateurs se sont effondrés comme un château de cartes. Ah ouais ? Et qu'est-ce que vous leur avez dit pour les faire tomber si vite ? Mon charme irrésistible les a fait succomber. Ha. En tout cas, vous manquez pas d'assurance. Psst. Je suis sûr que vous arriveriez à vendre de la poudre à un poudreux. Tenez. Vous l'avez bien mérité. Vous nous avez tirés d'un sacré merdier. Vous manquez pas de courage. En fait, vous avez peut-être exactement ce qu'il faut pour rejoindre la Paula. Mais ! Si ça vous intéresse, allez au Rocher et demandez à voir Emma Wilcox. C'est elle qui s'occupe des nouvelles recrues. Faut les marbres ! Excellent. Vous allez les arrêter ? On va prendre leur lait. On va prendre leur lait. Ma chérie. Marco. Tu vas bien ? Tom gagne très bien sa vie mais... Ça va. Il travaille tellement. Ça va. J'ai besoin d'une minute. C'est tout. Merci d'avoir sauvé mon mari. Un plaisir, Simone. J'ai eu tellement peur. J'ai peut-être sauvé votre mari mais je ne pense pas que j'arriverai à sauver votre mariage. Allons-y. Allons faire un dépôt à la banque. Je voudrais faire un dépôt négatif de 50 000 crédits. Moins 50 000 crédits à la banque et plus pour moi. Voyons voir. Dab de la banque ? Je ne sais pas ce que c'est un dab mais ça me donne envie de daber. Terrible. Je peux entrer ici ? C'est interdit là ? Un coffre fort ! Néveau de sécurité maximale. Voyons voir. Ça c'est pas mal. Est-ce que j'ai une triple patte ? Non, je n'ai pas de triple patte donc ça n'est pas ça. Quoi, triple patte et il m'en faudrait juste une double. Je n'ai pas... Ah si, il y a une double là. Et bien c'est parfait ça. Parfait. Et voilà. Un éclaireur Sidestar Calibre Hippolyte à 330 crédits tout pro. Maintenant que ces fiéfés malandrins ont libéré la banque. Bonjour madame. Vous euh... Ah c'est le gang ? J'ai tellement naze. Ouais. Ouais. Je veux juste mettre ici. Alors c'est vous Jade. On devrait être loin d'ici depuis le temps. Est-ce que je peux l'engager ? Il m'a l'air d'être un fiéfé compagnon. J'en peux plus de tout ça. Plus jamais je remets les pieds sur ce caillou. Quoi ? Ouais, ouais, ouais. Elle est mignonne elle. Je me doutais que quelque chose ferait de notre premier coup. On n'est pas à l'UC. On peut encore acheter des esclaves ici ? Vous avez fait un sacré pour moi. J'ai besoin de membres d'équipage. Le mec a aucune limite. Un sous-sol. Personnel autorisé uniquement. Casier de stockage sécurisé. Attends. Ne prenons pas de risques ni de dingueries. Oh la 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 ! Il est temps de faire un retrait. Voyons voir. Alors. Nous avons combien de trous en haut ? Nous avons 5 trous en haut. Donc un double comme ça serait pas mal. Ensuite un double comme ça serait pas mal. Quips et quips. Ce qui nous laisse un. Quips. Ah j'ai peut-être fait une erreur. Quoi que. Quips et quips. Excellent. Un porte-rouleau. Et un presse-papier insectoïdal. J'achète. Ah. Il nous faut la clé. Excellent. En tout cas ça nous entraîne. Attends. J'ai pas un point de sécurité à mettre justement. Rends disponible. Rends supérieure. Crocheté 15 serrures. Let's go. Ensuite pilotage. Je peux utiliser les propulseurs. Taux de virage et de manoeuvrabilité du vaisseau augmenté. Ou jetpack. Jetpack fait moins de carburant. Taux de virage et de manoeuvrabilité. En supérieure. Ensuite il faudrait que j'appelle soit pistolet. Enfin que j'apprenne soit pistolet. Soit que j'aie au moins persuasion. Oh la poudre de perlimpinpin dans le cerveau. Oh le génie. La touillance. Ok. Soit j'apprends armes. Soit j'apprends méthodologie. Garde le poids pour débloquer les vaisseaux de classe C. Bah non mais je vais gagner des points. Entre temps je vais gagner des niveaux. Calmons nous. Peut-être mettre méthodologie serait pas mal. Ça m'a l'air utile ça. Et puis en plus ça commence à débloquer l'arbre science qui sera utile. Donc je vais le prendre. Créer 5 aliments, boissons drogues ou armes, mode d'équipement unique. Cool. Fair enough. Aïchal. Donc disais-je. Nous étions en plein piratage de la bande. Grosse sécurité by the way. Ah non ça c'est pas sexy. Ça c'est sexe ça. Voilà. Et on a du coup euh... Ah non c'est que par deux. Ah si quoi que. Ouais ça c'est bien ça. Et bah voilà. Pouc pouc. Ensuite on a plein de petites bitognos. Donc là c'est pas du tout ça. Donc ce sera pas possible avec ça. Ça par contre est-ce que c'est possible ? Ouh oui ça ça y ressemble ça. Boup. Et boup pour la merci. Au revoir. Café et ébullition express. Fiol en cristal. Putain tout ceci ne vaut rien du tout. Et là j'ai besoin d'une clé. Alors j'aime bien parce que Sarah Morgan elle est là. Vous pouvez pas refuser de vous soumettre à l'autorité. Mais on pille la banque. Pas de problème. Constellation. Fait ce que Constellation a à faire. Pas de problème madame la juge. Pas de problème. Donc ça c'est aisé. Voilà. Suite à ça boum. Et euh... Ah attends. Attends attends attends. Une situation complexe vient de se trier. Voilà tac. Ah regarde. C'est ouvert. Décoration exotique en bois. Et tu es donc vu. J'ai tout pris. Quasier de stockage sécurisé tout le coup. Ça pirate hein. Niveau de sécurité avancé. Effectivement il est énervé celui-là. Alors ça s'en fait 4. Et ça nous laisse avec un quadri. Un quadri truc qui devrait ressembler à ça. There we go. Voilà. Puis. Non. Bon. Oui. Ça c'est pas mal. Et enfin. Non. Ça c'est pas le bon. Ah. Boussole de marin. Clé nécessaire. Voyager. Les mini-jeux hein. Les mini-jeux. Un quadri. Alors ça c'est intéressant. C'est pas le bon. Combiner avec ça. Hop là. Accepté. Une fois qu'on a compris le principe ça va c'est simple. C'est quand même excessivement simple Il faut l'avouer There we go Cafetière Lampes hypnotiques Stocke ton grippin dans un coffre de la banque Mais bien sûr Ce serait dommage De demander à Bugteshta Qu'il y ait des lingots ou des choses là dedans Putain Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit Bah t'as un easter egg à toi dans le jeu Je l'ai pas encore vu Mais Ou j'ai pas encore eu le contexte Mais je suis désolé pour tous les gens qui ont bossé sur Tous les français qui ont bossé sur le jeu Si tu veux Je suis désolé pour eux Le geste est noble Le geste est fort Ah ah Ça pourrait répondre à mes problèmes Non c'était pas ça C'était celui là Ah ah Et ça Non ça ne répond pas à mes problèmes Non c'est pas ça Ça les sauvegarde pas ? Non si ça les sauvegarde Ça règle pas mes problèmes ça Merde alors Alors attends Ça c'est vers ça Et ça laisse juste ces trois trous Bah oui tout simplement Quel connard je suis Voilà enfin du problème Excusez moi J'ai mis 1000 ans A régler un souci Qui n'existait pas Voilà There we go Oh putain c'était beaucoup trop long Une sculpture en origami Mais il faut stocker ça à la banque Une sphère sculptée stylée Ok Une vitrine à insectes Ok Au moins ça fait de l'XP Il me reste encore 12 alignures Donc je suis bien là dessus Hop ça fait de l'XP Et je suis pas trop lent pour faire ces trucs là Donc à la rigueur c'est pas très gênant Euh Ça c'est un problème ensuite Bip 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 Allô Toiletteur personnel Vous savez Vous savez Que c'est un objet Qui sert exclusivement A la masturbation Allez j'ai pas la clé D'accord Putain tellement de crédit Je crois que j'ai tout pillé Regole mais je me suis refait là Bon Est-ce qu'il y a un endroit ici Où je peux vendre ma contrebande J'ai quelque chose pour vous pardon Comment allez-vous ? Bon lui d'accord c'est un vieux Ok très bien Fier de dire qu'il s'agit du plus récent établissement d'Aquila City Eh ben sois fier sois fier Vous voulez venir traîner ici C'est ça c'est ça Ta gueule ta gueule ta gueule Ok merci Euh est-ce que je peux lui vendre tout ce que j'ai volé ? Non je ne peux lui vendre que ce qui génère de la masse chez moi Les boom pop à la chris Je te le vois Hop Et derrière ok Fort aimable Euh tableau d'émission Service automatique d'annulation de prime Je vérifie que j'en ai plus hein Ok merci très bien Il faut trouver l'autorité commerciale Shepard General Store Intéressant intéressant Contenant de stockage je vérifie s'il y a rien de valeur Un calepin rien du tout Prévenez moi si vous commencez à avoir la tête qui tourne La gravité du coin risque de mettre à mal notre circulation sans doute Bonjour monsieur Eh bien Euh que venge que venge Quatre graines d'ailes Ça c'est gratuit Il reste encore plein dessus Eh va y'en voir des balles les balles les balles Gavaniser combinaison personnelle au sol C'est de la merde Il s'a un grain inférieur de coeur qui te soin Aïe il n'achète pas ce qui a été acheté illégalement Ah la la Euh il me faudrait que je trouve l'autorité commerciale Sauf que je ne sais pas où se trouve l'autorité commerciale Spaceport, Midtown, Midtown, Core Plaza et The Core Il est stylé cette planète Il est stylé cette planète Vous avez déjà vu des spatiards ? C'est ça ? Qui a-ce que l'autorité commerciale ? Je peux y vendre ce qui est illégal hein ? Attends mais euh je les ai les objets ou pas ? Merde Merci oui je les ai D'accord mais ils ne les achètent pas Euh 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 Ils ne les achètent pas Il faut que j'aille parler au mec euh Voilà T'as trois fois le même fusil à pompe Riley Ah oui Merci C'est vrai Bonjour bonjour Vous n'avez rien ? Eh ! Que puis-je faire pour vous ? J'aimerais voir et modifier mes vaisseaux Bien sûr Combien ça coûte un vaisseau comme ça ? Valeur 7000 balles Donc ça c'est mon vaisseau c'est de la merde Ah mais il y aurait le vaisseau Ok on pourrait mais euh euh Montrez moi les vaisseaux que vous avez à vendre Alors 42000 D'accord Eh ! C'est dans notre budget hein ! C'est dans notre budget c'est dans notre budget Il est moche C'est de la merde D'accord Il vole plus loin c'est clair c'est intéressant Ranger Valeur 1172 Non c'est parce que j'ai cliqué sur un truc Ah voilà Valeur 220000 balles Ok c'est pas la même Oui ! Oui ! C'est différent C'est différent C'est sûr que là tout de suite Effectivement Euh On y est Samaritain 60 000 Batteuse Hey ! Stronghold De 400000 balles Pour moi Modifie les vaisseaux C'est beaucoup moins cher C'est bien ce que je vais faire J'ai pas le budget pour l'instant de Ok De faire quoi que ce soit Voyons voir comment ça marche Alors Réacteur interstellaire C'est tout ? Tu veux juste euh Changer mon réacteur Astromoteur générateur de bouclier Race protector Moteur white dwarf Ok Lance missile T'as mieux Canon automatique Laser flare Lance missile Un autre lance missile C'est vrai que je suis pas très hypé par les lance missiles Alors que changer le lance missile par un canon Fais B Bob C'est quoi B ? Ca fait rien du tout B D'accord Très bien On pourrait mettre un autre laser C'est vrai que ça fait pas beaucoup de dégâts de coque Alors ça c'est plus des dégâts bouclier Mais en vrai euh Full canon Ca me parait très bien aussi Moi je suis pour Voilà Lance missile Je suis désolé je n'aime pas les missiles Je préférais mettre un autre Soit un autre laser Soit avoir ce lance missile c'est fort bien sûr Mais à Pour un canon mauler Très bien ça Accepter Ok donc maintenant j'ai le bon truc Constructeur de vaisseaux Constructeur de vaisseaux Constructeur de vaisseaux Qu'il soit un peu de Baie d'atterrissage Baie d'atterrissage Cargaison Une soute supplémentaire Ok, ce serait mieux de construire un vaisseau de zéro en fait. Personnellement, j'irais simplement, moi j'attendrai d'avoir à peu près 100 000 balles, peut-être un peu plus. D'accord, j'attendrai d'avoir 100 000 balles avant d'en mettre plus, vous voyez ce que je veux dire, ça me paraît légitime. Générateur de bouclier, on va l'améliorer peut-être, il y a peut-être mieux. Point bouclier max, puissance maximale, yaya, yaya, c'est mieux. Hop, on l'améliore. La masse du coup a augmenté, mais ce n'est pas très grave. Moteur White Dwarf, 2000, et là on a des 2010. Plus de poussée de moteur, poussée de manœuvre, état du moteur, c'est vrai que c'est sexe. J'accepte. Les canons, on a mis ça à jour. Laser impulsion, on laisse. Réacteur Stellaris. Ah non, ça alimente tous les systèmes de notre méso. Ouais, donc ouais, ça me paraît avantageux, ça doit avoir 2 barres de plus de réacteurs, ce serait quand même une dinguerie. Même si c'est cher. Tant pis, moi je dépense de l'argent, je m'en donnerai en code si c'est nécessaire, je m'en bats les couilles. C'est juste que je profite des features du vaisseau. D'accord, et je ne peux pas changer la structure du vaisseau, le cockpit, tout le reste, c'est vraiment une question d'armes. Ok. Carse de tir, 6, portée, dégacoc, bouclier, 18, dégacoc, 6. Et la zériflère, ça améliore juste le système. Ouais, c'est quand même une grosse amélioration. On coûte cher, mais déjà. Voilà. Déjà, ça a bien changé la dose. Ensuite, j'aimerais changer la couleur. Et là, c'est le truc. 3. Bien ça. Bien ça, bien ça. Je valide. Est-ce que je peux lui demander de mettre la couleur partout ? Pas du tout. Ah voilà, double clic pour sélectionner toutes les parties en même temps. Merci beaucoup. Pas mal. Pas mal ça. Dégeulasse, c'est parfait. Et voilà. C'est parfait. On va pas s'emmerder. C'est déjà un bon début, tu sais quoi ? Moi, ça me fait plaisir. Allez. Je valide tout. Let's go. Je peux pas le renommer non plus ? Non, je peux pas le renommer, j'imagine. Oh well. Putain, il a l'air blasé ! Très bien. On va. Merci d'avoir retapé mon vaisseau. Ok. Bien. Où est mon bébé ? Ah ! Mon bébé ! Le vaisseau de Gaston Menton. Promis, dès qu'on aura de l'argent, je prendrai le temps d'en construire un pot, de me faire chier, de faire un truc ultra stylé, tu vois. Mais, mais, pour l'instant... Que puis-je faire pour vous, capitaine ? Ah, vous aussi. J'ai récupéré quelque chose qui pourrait vous intéresser. Que... Ah bon ? Merci, Sarah. Oh là là ! MK2, mon gars ! On a amélioré toutes les pièces, ça nous a coûté 30 000 balles ! Parfait ! Kino ! Ok. Fais voir un peu, on va tester un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Pleine vitesse, il va à 150 en pleine vitesse, c'est très bien. Il tourne déjà beaucoup mieux. Oh oui ! Oh ! Oh, c'est du miel ! Oh, c'est du miel ! Bouclier ! Ah donc, système propulsion, j'en mets un coup. Ah, les systèmes balistiques sont différents, très bien. Je vais pousser un poil, moi. Je vais pousser un poil, moi. Good ! Parfait ! Oh, c'est fantastique ! Très bien ! Bon ! J'imagine qu'il faut que nous écoutions la musique. Donc, retournons sur la carte principale. Retourner à la loge. Afficher sur la carte. Avec de la chance, on peut même retourner à la loge directement. Sans se faire arrêter par les flics. Tu as payé ta prime ? Oui, c'était tout le but de l'épisode précédent. J'aurai quelque chose pour vous quand vous aurez un nom. Le retour triomphant de Gaston Menton. Sarah Morgan n'est plus votre compagnon. Oh, tristesse. Pourquoi ? Pour la vie ? Oui, allez-y. À vous l'honneur. L'artefact ! Je peux ? Allons-y. Ça rentre. Il y a eu un pic d'énergie, mais il s'est stabilisé. Il y a du nouveau ? Non, comme les autres fois. On observe une émission massive à l'ajout de l'artefact, puis tout s'harmonise. Comme s'il attendait les autres. C'est de la pure spéculation. Mais vous avez sans doute raison. Il nous faut les autres. Tenez, vous l'avez bien mérité. Bienvenue dans Constellation, en tant que membre à part entière, cette fois. Je croyais que tu étais vexé. Je m'attendais à une coupe de champagne. Eh bien, si jamais vous tombez sur une bouteille qui vient de la Terre, nous serons tous ravis de vous aider à la boire. À ce propos, ça vous dirait qu'on continue à voyager ensemble ? Je ne compte pas rester assise derrière mon bureau. Ces artefacts ouvrent un nouveau chapitre de Constellation, et je compte bien l'écrire. Et j'ai aussi besoin de vous. Vous obtenez des résultats, et j'ai besoin que quelqu'un comme vous surveille mes arrières. Peut-être une autre fois, j'ai quelques missions personnelles à effectuer. Je comprends. Mais j'aimerais vous parler des autres pistes avant que vous ne partiez. Tout d'abord, Samko a monté une expédition. Il vise la Confédération Liberastra, et il la connaît comme sa poche. Ensuite, il y a aussi notre station Iris. Il serait temps que vous rencontriez Vladimir. Il passe sa vie à recenser des anomalies. Et le meilleur pour la fin ? Noël, on a des nouvelles de Barrette ? Un coursier d'Argos Extractor est venu nous dire qu'il fermait l'opération sur Vectera. Mais c'est tout, rien de plus. Je n'aime pas ça du tout. Nous ferions bien d'y aller pour voir Barrette en personne. 9000, 10 000 balles ! Madame ! Madame, madame. Que savez-vous de Barrette exactement ? Il a toujours la tête ailleurs. Il a le chic pour être au bon endroit au mauvais moment. Quel dommage qu'il n'ait pas assisté à la réunion des artefacts. Très bien. Eh ben, que devrais-je faire en premier ? Tout est important. Mais si vous voulez savoir où aller, je commencerai par chercher Barrette. Très bien. Euh, je peux vous poser une question... personnelle ? Oui, ça me dérange. On fera ça plus tard. Comment savez-vous qu'il y a eu un artefact sur Vectera ? C'est Barrette qu'il faut remercier pour ça. Il a été le premier à prendre cette histoire au sérieux. Je dois dire que ça a été une sacrée surprise de le voir s'investir autant. Ok, très bien. Vous voulez bien partir. De rien ! Elle est folle de moi. N'hésitez pas à vous servir au bar. Personnellement, je ne bois pas, mais si c'était le cas, ce serait sûrement le bon moment pour m'en jeter un petit bout. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ça me dit la quête ? J'ai hâte de faire sa connaissance. La constellation n'a pas intégré de nouveaux membres depuis longtemps. Je l'imagine déjà. Ne sois pas trop intrusive. Être interrogé par une gamine, ce n'est pas le meilleur moyen de faire bonne impression. Je me limiterai au plus important, papa. Bonjour ! Ça ne me rassure pas pour autant. Bonjour ! C'est donc vous la dernière recrue à tirer au sein de notre petite famille dysfonctionnelle. Puisqu'on parle de famille, vous avez un lien de parenté ? Non, mais l'anecdote est amusante. Je l'ai chopée en train de voler mon vaisseau. Je ne l'ai pas dénoncé, uniquement parce qu'on porte le même nom de famille. Oh ! Papa ! Bon, j'avoue, c'est ma fille. Ah, dommage. L'histoire a été beaucoup plus intéressante. Ha ha ! C'est-à-dire, adopter une petite enfant qui est en train de piller ton vaisseau, découvrir qu'elle a le même nom de famille que toi et de l'adopter juste derrière, c'est beaucoup plus épique que juste toi qui t'es vidé les couilles dans une pauvre colonne du coin. Mais bon, ça c'est... C'est l'histoire de la vie de tout le monde, j'imagine. Waouh ! Je connais quelques-unes des faces cachées des lunes d'Aquila, mais si vous vous attendez à un cours d'histoire en bonnet du forme, je vais m'endormir avant vous. Un conseil, ne le lancez pas là-dessus. Au fait, je m'appelle Korako. Bonjour. Korra, l'exploratrice ! Adorable ! Où est ton singe ? Je suis toujours ravie de rencontrer des gens assez courageux pour piloter ce vaisseau. Hé, fais pas peur à notre nouvelle recrue. C'est un bon vaisseau, vraiment. Maintenant, parlons affaires. Sarah vous a parlé de l'expédition ? Oui, je suis shipper et je sais ce que je dois aller shipper. Effectivement, c'est là que nous allons. Nous partons tous les trois pour Aquila, toute première planète colonisée par Liberastra et berceau d'Aquila City, capitale de la Confédération. On atterrira au port spatial de la ville, mais nous visons les grandes étendues. C'est un territoire rude qui a vu naître de nombreuses légendes. Et j'ai une piste, une curieuse légende qui m'a immédiatement fait penser à un artefact. Aquila, vous m'en direz tant ! Pas plus tard que ce matin, j'ai réglé une situation de prise d'otage dans une banque. J'avais absolument besoin de le faire, sinon il serait resté dans la banque et je n'aurais pas pu la voler. Parfait. On vous retrouve à bord de votre vaisseau. Je vous mettrai au parfum là-bas. Quand on aura atterri sur Aquila, on n'aura pas le temps de chômer. Alors si vous voulez faire un peu de tourisme en attendant, Cor et moi seront des passagers modèles. Ah, ta fille vient aussi ? Papa et moi, on sera vos passagers. Le summum de l'ennui en matière d'exploration spatiale. Très bien. Et tu fais quoi à bord ? Je lis. J'étudie le vaisseau, mais sans toucher. Papa me laisse faire tout un tas de trucs. Mais il dit que je dois respecter son vaisseau. Mais je peux réparer des trucs si besoin. Vous n'avez qu'à demander. Je saurai me tenir. Promis. Tu as le droit de toucher absolument tout ce que tu veux dans mon vaisseau. Système d'armement, propulsion, FTL, découplage des modules. Absolument tout, sauf ma cafetière. Si heure universelle, à 6h du matin, je n'ai pas ma tasse de café, je t'expulse par le sas. Est-ce que je suis clair ? Oui, il est génial. Je connais une enfant de mon âge qui n'est jamais montée sur un vaisseau. Même pas une fois. La même planète en boucle depuis des années. Elle ne sait même pas comment on remplace un collecteur bifasé. C'est fou. Oui, mais elle, elle sait maîtriser sa coiffure. Allons-y. Salut ! Alors. Alors, du coup, il faut qu'on retourne à Cheyenne. C'est la mission. Mais profitons-en pour patifoler. Député en service. Ranger, si je souhaite rejoindre la police de Libérastra. Je ne sais pas vous, mais Libérastra, ça me parle déjà un tout petit peu plus que l'U.C. Mais j'imagine qu'il faut que j'aille. Je parais que vous ne vous attendiez pas à vivre telle aventure. Débrouillage avec la clé de la loge. Oui, il y a un sous-sol ! Un établi d'armes ! Ah, je n'ai pas de néon, chier ! Lunette. Un viseur en fer plutôt que la lunette courte. Frein de bouche, lunette focale. Ok, putain, il est hautement customisé quand même. Batterie standard. Petite batterie. Baisse la masse, monte la valeur, augmente les mains. Mais baisse mon chargeur. Ok, pourquoi pas. Apparence par défaut. Charge la batterie, excuse-moi. Interne, ok. Poignée et crosse. Poignée standard sans crosse. Ouais, c'est vrai, mais il me faudrait 1000 composants en fait pour ça. Et malheureusement, je n'ai rien de tout ceci. Fusil à pompe, est-ce que je peux le modifier un petit peu ? Canon court. Baisse la précision et la portée. Mais diminue la masse. You know what ? Je confirme. Canon court. Laser, je ne peux pas mettre de laser. Viseur en fer, je ne peux pas mettre de viseur. Frein de bouche. Un compensateur. Étranglement. Réduire la dispersion des fusils à pompe. Ouh, ça me parle ça. Recherche nécessaire, mode de bouche. Ah, je n'ai pas les recherches nécessaires. D'accord. Interne, aucun mode. Apparence, ok. Il faut que je, de toute façon, il faut que je customise des trucs. Apparence vieille, Mars. Apparence par défaut. Donc je customise, je customise, tu vois. Mais c'est intéressant, c'est intéressant. Moi, j'ai amélioré mon fusil à pompe, c'est quelque chose. Étapelle, cohésion spatiale. Voyons voir. Mon sac. Jetpack. Ah ah. Et il me faut l'amélioration mode de sac. Je ne peux pas le faire, putain. Je m'étais hypé pour rien. Tant pis. Réserve d'oxygène, réservoir magnétique. Tant pis. Et tu combinaisons spatiales. Est-ce que je peux faire des modifications sans avoir les recherches ? Apparemment non. Tant pis. Casque d'assaut spatiale, non. Du coup, ça va être tendu. Il va falloir que je fasse des modifications sur quelque chose. Établi industriel. Je vais rétablir les composants et les matériaux de construction pour vos armes de poste et aux modules, les armes basiques d'équipement. Il faut trouver les ressources brutes. Ah, les aimants hymocentrés, c'est utile. Putain, j'aurais dû les ramasser depuis le début. Réservoir magnétique. Il m'en fallait un. Je vais le construire. Parce qu'il m'en fallait un pour, comment dire, bidouiller mon sac de combinaisons spatiales. Avec la réserve d'oxygène. Chaque amélioration qu'on fait, braves gens, voilà, fait pousser la méthodologie. C'est ça, en fait, l'intérêt. D'où la raison pour laquelle je burst. Une tourte. Très bien, je la prends. Au parleur de bureau. Laboratoire de recherche. Armement, projet disponible. Mode de canon 1. Cherche mode de canon a été menée à bien, 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 excellent. Mode et poignée de cross. Combien de liaison, je ne peux pas. Mode de casque. Je n'ai pas les cosmétiques ni les polymères. Décoration, extraction de ressources. Il me faut la générer avant poste. Fabrication industrielle. Suivre le projet. Fabrication industrielle a été menée à bien. Apparemment, ça a été offert. Je ne pige rien. Mais... J'aurais peut-être dû faire recherche, non ? Création d'armes, j'imagine, non ? Scandard de botanique, astronomie, géologie, médecine. Non, quoi que ton, c'est méthodologie, projet de recherche. Et d'accord, ouais. Je, je, je... Je, je... J'essaye encore de comprendre comment ça marche. Brave genre. Établi industriel. Donc, ça me permet de faire des trucs comme... Il faut que je fasse une structure renforcée, si possible. Je peux faire ça. Structure adaptative, c'est ça. J'ai fait des structures adaptatives. Je ne sais pas... Je ne sais pas vraiment comment tout ceci fonctionne. Mission de constellation. Ah ! Champs bombardés. Localiser bombardement de bolides. Ok, d'accord. Il y a plein de missions, machin. Poste de cuisine, let's go ! Let us cook. De l'eau distillée. Un sandwich alien. Ok, c'est à chier. Et enfin... Ah, laboratoire pharmaceutique. Ça, c'est utile. Alors, plus jamais j'aurai de vrais problèmes. Un injecteur. Level up la méthodologie. Est-ce que j'ai un point ? Non, je n'ai pas de point. Dommage. Mais ok. Très bien. Au moins, on sait que maintenant, dans le sous-sol de constellation, il y a un laboratoire pour y faire tout le taf qu'il faut bien y faire. Et... Aïe, 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 aïe. J'ai vu ça chez Greta Thunberg, ça. Aïe, 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 aïe. Même dans le futur, on n'y échappe pas. Voyons voir. Un câble zéro, je le vole. Compte rendu. Biscuit salé au cheddar, je prends. C'est à moi. Un lit à partir à quelqu'un. Ah, il a la petite ! Ah, je viens de voler le biscuit de la petite ! Plus important, est-ce que je peux voler son ballon ? Merci. C'est essentiel. Donc ça, c'est des cyber-chiottes. Est-ce que c'est comme les précédents jeux Bédejda ? Et est-ce que la porte a un trou ? Pour une seconde, j'ai vu autre chose que porte verrouillée. Ah, ah ! Oh, putain ! It just works. Combinaison spatiale. Marque 1. Eh, mais ! Casque spatial, Marque 1. Protection physique 66, énergétique, thermique. Sac MK2 avec un jetpack ultra amélioré. Bon. Je pourrais péter le jeu en deux. En volant. La combinaison à travers le mur. Parce que Bédejda ne sait pas coder ses jeux. Mais ! Mais, mais, mais. Est-ce que j'ai envie de faire ça ? Yes. Parfait. Ah, il était sur une meuf. Eh bien, il m'ira parfaitement. Équipement pour Casse-t-on-Menton. Parfait. Ah, attends. Excusez-moi. Hop. 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 Ah. Voilà. Ah, 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 ah. Parfait. Ah, 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 ah. Kage bullshit no shit su. Pui. Excellent. Ils n'y verront que du feu. New Atlantis. J'imagine qu'il est temps pour moi de faire face à la musique. Allons-y. En vrai, je pourrais parler aux membres de l'UC. Mais vous savez ce que je pourrais faire aussi ? Hé, hé. Ok, je ne peux pas voyager parce qu'il faut que je le voyage rapidement. Ok. Pour ça, ça veut dire qu'il faut juste que je trouve l'endroit où les... Merde. Il faut que j'arrive à voyager... Pas à voyager rapidement, mais il faut que j'arrive à aller au Spatioport. Sinon, j'ai juste trop de bordel sur moi. Et comme personne ici ne veut acheter mon merdier... En vérité, combien j'ai de merdier sur moi ? Pourquoi je pèse aussi lourd ? Qu'est-ce qui pèse aussi lourd ? Ah oui, la contre... Oui, j'ai oublié ce détail, bien sûr. Putain, j'y vois flou. Je cherche... Ambassie District. Je cherche le Spatioport. Au moyen de me rendre au Spatioport. En bas. Point, 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 point... Point, 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 point... Ouf, pas mal. Ok. Voyager rapidement sur le vaisseau, sinon je ne peux pas. Je suis surchargé. Encombré, qu'on dit. Le tout, c'est de savoir prendre des risques calculés. J'espère que c'est le Spatioport. Et que je ne me cours pas. Ça n'a pas l'air d'être le Spatioport, n'est-ce pas ? Peut-être que si. Point, point, point... Ouf ! Gagner Contusion. Ah ! Je ne pensais pas que les arbres étaient solides ! P'tit pansement. Point, point... Point, point... Point, 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 point... Oh oui ! Magnifique ! Merveilleux ! Oh, épuisons-nous ! C'est pas grave, on peut continuer à courir. Sans sprinter... Mais on est à pleine vitesse. Invincible, nous sommes, je dis. Invincible ! Mon insuline ! The viewport ! C'est pas le port, hein ? Vous avez déjà été à Sidonia ? Mon frère travaille là-bas... Jemison Mercantile ! Ah ! Dites-moi que vous achetez ma contrebande ! Arquette ! La bande d'art est un peu un art en soi. Je suis occupé, là. Si vous désirez quelque chose, parlez-en donc à Molly. Ah, ils me... Attends, non, ça c'est eux. Moi, est-ce que je peux leur vendre ? Non, ils achètent rien ! Attends, attends, une seconde ! Jetez un oeil. Ils achètent rien ! Sauf le ballon de la petite. Excellent. Parfait. Hé, on commence à être à court de nourriture. J'ai pris les devants et j'ai fait une nouvelle commande. Ok. Vraiment ? Il y a que le trade poste cachette ça. Oui, je sais, c'est pour ça que j'essaie désespérément de retourner à mon vaisseau, tu vois. Ouf. On prend un petit instant. Tiens, on prend un petit instant. Et en fait, j'essaie de retourner à mon vaisseau pour aller sur Sidonia. Parce que sur Sidonia, il y avait le Black qui était là. Hé, moi je ne dis pas d'où vient la cargaison. Je ne sais pas d'où vient la machinisse. Je me coute le fou. Yes. Nous avons réussi à nous diriger à travers cette ville dont j'ai totalement oublié le nom. Capitaine, un plaisir de vous voir. Merci Vasco. Fuck it ! Papa, qu'est-ce que ça veut dire, superflu ? Je viens de lire ce mot dans mon livre. Écoute, est-ce que ton père t'a déjà parlé de ta mère ? Non. Bah tu vois, c'était donc une information superflue. Allons-y. Qu'est-ce que... Mais je ne comprends pas vraiment ce que superflu veut dire. Eh bah, ton ballon, tu vois. Mon ballon, il est dans ma chambre. Oui. Eh bah, il était superflu. Poin, 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 poin. Voilà. À New Atlantis, tu peux revendre ta contrebande. Je ne savais pas où. Là, alors que là, c'est facile. Il suffit de pénétrer dans Sidonia. De parler au noir. Et de tout vendre au marché du noir. Le plus, c'est de faire ça avant que les flits nous arrêtent. Les mineurs dirigent presque tous les niveaux inférieurs ici. Les choses sont plutôt calmes par ici, ces derniers temps. Il faut me dire que quelqu'un prépare quelque chose. But, c'est d'arriver au marchand avant que la police nous arrête. Je suis allé au quartier essentiel, c'est une erreur. C'est une erreur. Quartier du Thames dans les bas font trop tard. Je crois qu'on y était allé par erreur tout à l'heure. Où il est ? Il est là. Oui ! Achète toute ma merde de l'Iberastra ! Ah 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 ! Ah 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 ! Oh ah 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 ! Ah ouais ! Oh, c'est ça qui est bon ! J'ai dit, j'en ai plein des... Putain, mais bon, le Propagol ? Mais j'en ai plein, il faut que je pose ça dans le vaisseau. Comité de l'éclipse, bordel, agitateur. Biscuit salé de Hippolyta, vas-y, vas-y, vends tout, vends tout. Voilà. Ok. C'est sûr, regarde-le, on s'est aimé. C'est classe, c'est stylé, c'est Kino. Calibre 27, on les voit. C'est réglé, paf, 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 éclaireur side-star. Allez, joli, je le vends. Allez, hop, tac ! Voilà ! Et vous remarquez que, étrangement, les forces de l'U.C. ne tentent plus de me capturer pour m'amener sur leur vaisseau à la con. Je ne sais pas pourquoi. J'ai entendu dire qu'ils ont trouvé un autre gisement d'eau douce dans le monde des mines. C'est tellement mieux que de payer ce prix d'implantation ridicule. T'es rigueule ? Le visage de Sidonia. Le 25 juillet 1976, le vaisseau orbital Viking 1 prend ses premières photos de la région de Sidonia, sur Mars. Parmi ces clichés, on voit apparaître une sorte de visage humanoïde à la surface de la planète. Moi, c'est surtout le mur et la pyramide à cinq côtés qui me... Mais bon. L'image nourrit alors l'imagination de millions d'individus, renforçant la passion de l'humanité pour l'exploration spatiale et renouvelant une fois de plus les terres à la question, sommes-nous les seuls dans l'espace ? Les photographies d'altérieur ont finalement révélé que le visage n'était d'autre qu'une montagne, des ombres, sans doute une pareille d'éolies manifeste. Cette tendance aperçoit des images spécifiques et significatives dans un motif ambigu ou simplement dû au hasard. Les visages du visage de Mars n'avaient pas moins une nombreuse personne à jour. Tout à fait. Mais c'est surtout la pyramide à cinq faces et le mur qui, moi, me dérange. Enfin. Qui est dans la zone du visage à Sidonia, by the way. Bob, il croit les conspirations, bien sûr. Puisque l'État m'a dit de ne pas y croire. Vous avez vu comment l'État s'en sort actuellement ? Je dirais qu'il y a un argument à faire, tu vois. Il y a un argument à faire. Avec cette logique-là, tu crois n'importe quoi. Oui, bah écoute. Au moins, ça m'amuse. Est-ce qu'à votre avis, je peux me refaire à nouveau capturer par le gouvernement, en fait ? Ou pas ? Vous pensez, le gouvernement fout la paix, maintenant ? C'était une ligne de quête qui n'était ouverte que... Parce que je doute, je doute, tu vois. Je doute, je doute. C'était l'ostoclature théorisé. Parlez à l'amendant de Colin pour Jean-Lamandard. C'est vrai que je pourrais faire ça. C'est vrai que je n'ai pas fait. Il faut quand même un crime et c'est bon. Mais vous pensez que c'était un crime ? Que c'était causé par un crime ? Moi, je pensais que c'était une quête. Sinon, si je les avais juste suivis sur le vaisseau... Ils t'arrêteront si tu fais un crime ou si tu as une prime chez eux. Ah ! Et ça lance une série de quêtes, j'imagine. C'est ça, le truc. D'accord. Bon, bah, excellent. Excellente nouvelle. Nous voilà libérés, donc, de toutes ces conneries. Alors. Rentre sur l'Iris. Station spatiale de Constellation en orbite autour de Jemison. Je vais y retrouver Vladimir Salle pour trouver d'autres artefacts aux confins de l'espace. Ok. Nous m'accompagnerons jusqu'à Aquila City. Pas un mot sur Barrette. Retournez sur Vectera. On va suivre ça. Excellent. Fort aimable. Eh bien, très bien, ça. Eh bien, fantastique, ça. Attends, mais non, mais attends. Qu'est-ce que tu me... Affiché sur la carte. Là. Merci. Merci, merci, quand même. Vous êtes de retour ? Oh non, comment c'est pas ? Je me suis assez coltiné Barrette comme ça. J'ai pas besoin qu'il m'envoie son clone. D'autres pirates se sont pointés en votre absence. On n'a pas eu la même chance. Calvert, Troy, une partie des nouveaux poudreux. Ils ont pas survécu. Oh non, oh. Toutes mes excuses. Des mineurs sont morts. Oh, une tragédie. Tragédie. Pourquoi ils sont revenus ? Qui sait ce qui traverse la tête des pirates ? Chercher une revanche ? Ramasser les miettes ? Peut-être qu'il s'agissait de deux équipages différents et que c'est la faute à pas de chance. Eh bien, très bien. Quitter. Ah, non, pardon. Je suis obligé d'échanger avec toi. Oh, l'erreur. Ah là là. Cette tenue va bien à Gaston Menton. La tenue spatiale est cool, mais... Ah, merci pour le raid. Mais, oh oui. Oh oui. Alors, certes, ça protège moins, mais... Oh là 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 là. Quel charisme. Oh là là, oh là BIDASSE ! Oh 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 oh. Parfait. Vous êtes de retour ? Oui, Barrette. On va bien finir par le savoir. D'autres pirates se sont pointés en votre absence. Nous avons dû l'évacuer après la première attaque. On n'était pas spécialement ravis de rester, mais il y avait des blessés et on savait qu'on finirait par être aidés. Dans tous les cas, je me retrouve coincée derrière des caisses avec Barrette. Ça tire dans tous les sens. Son sourire a disparu de sa jolie gueule parce qu'il sait que la fin est proche. Je commence à m'équiper pour aller me battre. Quand ce con pose la main sur mon épaule et me dit Reste ici, Lynn. Je m'en occupe. C'est là que j'aurais pris les jambes à mon cou. La seconde d'après, deux des pirates sont morts et il tient le troisième dans une clé d'étranglement. Il le chope et demande à discuter. Sinon, je vous prouve le principe d'action-réaction avec le log temporal de ce type. Et c'est là qu'ils ont fait venir et l'heure. Putain. Oui, parce que tu comprends, ce personnage est vraiment trop trop fort. Pendant que tu n'étais pas là, il a fait une prise d'autase à lui tout seul. Et il a cassé le bras à trois terroristes. Puis il a pris le pistolet et a dit Hé ! Si vous ne voulez pas que je vous explique le théorème de Thalès avec la transplantation de la balle. Avec la résistance du cerveau et la déviation de la boîte crânienne par pénétration et la force centrifuge mis par le canon dorsal qui permet à la balle de pivoter et de percer le crâne de ce connard. Vous allez me dire tout ce que vous savez sur le terrorisme et me donner les microfilms et nous laisser tranquilles. Et puis tous les terroristes y sont partis et ce personnage il est vraiment trop trop fort. Oui. Oui. Passionnant. Évidemment il s'est fait capturer. Après avoir exécuté 17 pirates, les pirates n'auraient pas pu le tuer sur place. J'ai rien entendu. Mais après les dix secondes les plus longues de ma vie, Barret a levé les mains et ils ont tous les deux fini par monter à bord du vaisseau pirate. Et c'est la dernière fois que je les ai vus. Je dois retrouver Barret et LR. Écoutez, si tous les hommes ont quitté votre vie, je pense que c'est vous le problème. Ah les mineurs vous voulez dire ? Oui non, vous êtes une très mauvaise patronne. Allons-y. Quoi d'autre ? Ça me dit d'aller là-dedans, je n'ai pas suivi l'objectif. Allons-y. Interrupteur. J'adore gâcher de l'atmosphère. Bonjour, bonjour. Une jauge réactive. Batterie d'urgence. Plaquette de semi-métal. Crédit. Des vers épicés Omnifood. Bonjour, bonjour. Un coffre de niveau expert. Sauf que nous sommes dorénavant excellents. Voyons voir. Oh, il me donne accès à double quignon. Je vois. Alors, de toute façon, si j'en utilise individuellement, ça revient exactement le même. Et puis ça, ça. Mais là, ça m'en fait utiliser trois. Alors là, il faut utiliser trois. Oui, absolument. Quignon individuel. Ensuite, quignon individuel. Enfin. Non plus. Alors que si, j'utilise. Non, non plus. Non, non plus. Quadriquignon. Est-ce qu'il laisse deux ? Et voilà. Easy. Synapse Alpha et des crédits. Fantastique. Je ne m'en bats les couilles. Voyons voir. Un ordinateur. Il n'absolument. Il ne sert à rien. Clé de la salle de commande de Vectera. Excellent. À moi, à provision. Rien du tout. Rien du tout. X2. Une batterie d'urgence. Encore une. Une Félicette en peluche. Prenons-la pour la gamine. D'accord. Liquide de refroidissement isotropique. Découpeuse de Heller. Une lourde et rare. Très bien. Liquide de refroidissement. Etable industriel. Ça ne sert à rien. Mais on adore. De liquide de refroidissement isotropique. Une porte latérale avec les pioules des connards. De l'argent volé, bien sûr. L'abécédaire des traqueurs augmente les armes électromagnétiques de 5%. Excellent. Reto-star de taux. Rien de plus. Rien d'intéressant. Très bien. J'ai vu un coffre, peut-être. Oui ! Combinaison de minage. Je suis déjà en surpoids. Qu'est-ce que ça va changer ? Note à soi-même. Clé de la salle de commande du réseau de Vectera. Il y avait un endroit avec les trois batteries au mur. Les trois batteries d'urgence. Et je sais... Ah, voilà. Excellent. Excellent. Et il m'en manque une. Oh ! Quelle tristesse internationale. Où est donc cette fichue troisième batterie d'urgence ? Oui, oui. Petit, 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 petit. Pas dans ce merdier ? Pas là. C'est quoi ça ? Une bouteille en acier, c'est donc rien. Non. Bon, tant pis. De toute façon, la quête va bien me dire où elle se trouve. C'est un jeu BDJ, faut pas déconner. Ordinateur des communications. Chercher une source d'alimentation. Ok. Sécurité, retire le module transfert. Attends une seconde. Écoutez la transmission d'urgence 01. Voyons voir. J'arrive pas à croire qu'on se soit mis dans ce pétrin. Tu veux que ça te terre ? J'essaie de faire les calculs d'astroportation avant qu'on ne soyons plus apportés. Apporter de quoi ? Apporter de l'antenne sur Vectera. Tu veux bien suivre un peu ? Je vous ai dit qu'on est encephalogramme plat. Et à quoi ça nous servira d'envoyer une transmission là-bas ? Vous allez dire Aline à quel point on est dans la mouisse ? Elle a même pas de vaisseau ! Qui sous-estime le nombre d'admirateurs que j'ai dans la galaxie est leur. L'un deviendra forcément, ne serait-ce que pour revoir ce joli minois encore une fois. On est foutus. Foutus avec un F majuscule. C'est bon. Alors ? Qui que vous soyez, vous trouverez des coordonnées à tête. Alors ? Vous avez remis cette... Alors, j'ai trouvé une transmission de Barrette. Quoi ? Laissez-moi jeter un oeil. C'est marrant. Même s'il est vivant, j'ai aucune envie de leur voir. Ok. Je vous envoie les données de géolocalisation contenues dans la transmission. Merci. Vous m'accompagnez ? Pardon ? Vraiment ? J'ai pas vraiment les épaules pour... Faire ce que Barrette et vous, vous faites. Mais le moment serait tout trouvé pour une reconversion après tout ça. Si votre équipage cherche un superviseur d'avant-poste, on peut en discuter. Je le savais ! Vous vous souciez d'eux. Allez pas m'offrir des pluches pour mon anniversaire non plus. Mais, oui. Je le reconnais. J'aime pas voir mes proches souffrir. Retrouvez leurs traces, ok ? Et au fait, si vous avez besoin de bras, je suis en train de réfléchir à une reconversion. Bah. On dirait que vous avez pas chômé. Venez me voir si jamais mon contrat avec Argos... Vous êtes exactement le genre de compagnon de voyage dont j'ai besoin. Venez avec moi. Ce sera avec plaisir. Je suis pas exigeante sur mes affectations. Parfait ! Confirmé ! Excellent ! Pour l'instant, elle est affectée à la loge. Vasco est dans le vaisseau. Ça, c'est excellent. Bon, démolition et gestion d'avant-poste, ça sert à rien. Mais au moins, elle est gratuite. Bon, je vais me mettre... Excellent ! Par contre, il me manque la troisième pile pour les communications. Et ça, c'est un problème. À moins qu'à temps. Peut-être que la troisième pile permettait d'avoir la communication qu'on vient de choper. Et donc, ça sert à rien que je trouve la troisième pile dans l'appartement de Merdier, là. C'est peut-être ce que le jeu essaie de me dire. Ouais, rien n'est moins sûr. C'est bon, on se casse ! Hop ! Tous à bord ! Je t'ai trouvé une nouvelle maman ! Bonne chance pour retrouver Barret. Et ouvrez l'œil aussi pour l'heure, d'accord ? Putain ! Meuf, on a de l'eau à bord du vaisseau. Débarbouille-toi. Nous n'acceptons absolument rien, sinon que quelque chose d'absolument impeccable dans l'équipage de Gaston Menton qui a l'air possédé ! Regardez les yeux ! Il est possédé ! Il ne sait pas ce qu'il vient de faire. Allez, les enfants ! Vous connaissez le dicton ! Mentons tous à bord ! Bip, 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 bip ! Excellent épisode aujourd'hui ! On a progressé ! Gros bisous à tous et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada